D'Emmanuel Lévin, judaïsme contre sionisme, la voix d'un prophète en Israël, lettre 16 du grand rabbin Meir Dan. Ceux qui se convertiront au judaïsme à la fin des temps le feront par intérêt. Israël apparaîtra comme une nation puissante et riche, comblée de bienfaits. Mais lorsque surviendront les guerres et les catastrophes de la fin des temps, la guerre de Gog et de Magog, ils se détacheront de la communauté juive. C'est pourquoi ceux qui demeurent ou deviennent juifs par le nationalisme, le sionisme, par le succès provisoire d'une entreprise, d'un effort humain, ceux-là se détacheront dès que cette entreprise périclitera, comme c'est le sort de tout ce qui procède de la force humaine ou de la nature. On lit en note Ceux qui deviennent ou demeurent juifs par l'état d'Israël qui est exposé aux accidents de l'histoire, ceux-là abandonneront le judaïsme lorsque cet état n'existera plus, ce qui adviendra forcément un jour, puisque les deux temples de Dieu ont été détruits malgré leur sainteté, alors que l'état d'Israël est profane. Fin de cette note du traducteur Il n'y a pas lieu de s'étonner que des rabbins adhèrent aux mouvements sionistes. Un grand nombre de rabbins ont suivi, au cours de l'histoire juive, des mouvements faussement messianiques ou hérétiques. Lettre 19 du grand rabbin Noah Il est écrit « Si Dieu ne construit pas la maison, ses bâtisseurs peinent en vain. » Ce verset détruit l'opinion de la nouvelle secte dont les membres se nomment sionistes et qui prétendent agir pour Dieu. Car si ce n'est pas Dieu qui construit la maison, la maison ne tient pas. Le mot « chav » en hébreu en vain a deux exceptions, une chose vaine et le mensonge. Elle s'applique au sionisme, car les actions de Dieu tiennent, mais les actions de l'homme sont vaines. Ainsi, les sectaires sionistes, voyant que la délivrance tarde, disent que nous devons la faire venir par nos efforts. C'est là une opinion vaine, des paroles sans consistance. Les rabbins ont enseigné que Dieu a donné 613 commandements, et que le prophète Habakkuk les a fait tenir en un seul. Le juste vit par la foi. Il s'agit de la foi telle que la comprenaient les anciens. Dieu a créé le monde et le recréé à chaque instant. Il en résulte que tout provient de la force divine, et comme il est dit dans le quantique de la majesté divine, « Sans ton aide, il n'y a pas d'aide ». Toute la Torah est contenue dans cette foi, c'est son fondement, et si un homme veut agir par sa propre force, il échouera, son action apparaîtra vaine. Lettre 20e du grand rabbin Nathan Nata Les sionistes contredisent par leurs actes la parole du prophète Isaïe, chapitre 1, verset 27, « Sion sera racheté par la justice, et ceux qui y retournent par la charité ». Eux veulent construire par la violence. Mais au verset 28 du même chapitre d'Isaïe, il est écrit « Mais la ruine atteindra les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'éternel périront ». Verset 28 Le bonheur d'Israël ne commencera que lorsque les sionistes disparaîtront et que leur entreprise prendra fin. Alors les Israélites seront bénis et se multiplieront comme les étoiles du ciel. La parole de Dieu nous montre que toutes leurs paroles ne sont que mensonges, faussetés et vanités. Mais que nos paroles fassent que la lèpre ne s'étende pas. Dans ce dessin, je les ai écrites dans un beau langage, afin qu'elles attirent l'attention sur cette secte qui vient pour abîmer et submerger Israël dans les eaux du déluge. Et c'est un devoir sacré de sauver les âmes et de montrer la vanité de ce mouvement. D'après Maïmonide, les sages et les prophètes ne désirent les temps messianiques que parce qu'ils seront libérés de tous les soucis matériels et qu'ils pourront ainsi consacrer tout leur temps, sans aucune entrave, à l'étude de la Torah et de la sagesse. Le sionisme n'est pas orienté vers ce but, car au contraire, il draine les énergies et les forces du peuple juif pour l'accomplissement de tâches politiques et matérielles et le détourne ainsi de la vie spirituelle et de l'étude. Le danger du sionisme, c'est qu'il fait accomplir au peuple des péchés, des choses mauvaises, en lui faisant croire qu'ainsi il accomplit la loi divine. C'est en cela que consistait le péché des habitants de Sodome. Ils n'avaient pas conscience de faire le mal. Ils pensaient au contraire qu'ils s'acquittaient de leurs devoirs de citoyens, qu'ils accomplissaient la loi de leur pays. Tels sont les sionistes. On lit en note, référence au texte célèbre de Jonathan Heibschutz dans Ahavat Jonathan, cité dans la lettre 12, il est interdit de s'engager dans un mouvement sioniste avant la venue du Messie. Nous ne devons pas mettre notre confiance en des chefs politiques, mais seulement en notre Dieu. Fin de note. Et fin de cette lettre. Lettre 13e Pardon, lettre 23e Du Yaakov Yitzraq Hakohen Premièrement, Pessahim 87 Dieu a fait une charité à Israël en le dispersant parmi les nations, alors que la secte sioniste veut concentrer le peuple juif dans un seul endroit, avant que le Messie soit là, ce qui peut causer de grands malheurs pour le peuple juif. Même si toutes les nations approuvent ce mouvement, rien ne dit que certaines d'entre elles ne s'opposeront pas par la suite à l'État juif, de la même manière que des nations qui avaient promis aux Juifs l'égalité des droits se sont ravisées et là leur ont enlevé. Les sionistes n'étant pas tous pratiquants, ils n'accompliront pas les devoirs liés à la terre sainte. Par exemple, la Shemita, le repos de la terre tous les sept ans, péché d'après la Torah qui est la cause principale de l'exil. Ils seront donc condamnés à un nouvel exil. 3. Chaque fois qu'un mouvement messianique échoue, il provoque des reniements de la foi en masse. Ainsi, si le mouvement sioniste ne réalise pas son but et n'assure pas la sécurité promise au peuple juif, les masses juives perdront la foi. 4. Le mouvement sioniste adapte la Torah aux idées du siècle. Il ôte le caractère éternel de ses principes essentiels, ce qui la déracine. Or, l'un de ses principes essentiels est que rien ne se fait par la force de l'homme, comme l'a dit le prophète Isaïe. 4. Lettre 29 Du grand rabbin Shemuel Yaakov Kappel HaKohen Dans le Talmud de Jérusalem, Megillah, page 25b, on enseigne Rabbi Hanina bar Papa a dit « Nous avons cherché dans toute la Bible et nous n'avons trouvé qu'un endroit où Israël est appelé Sion dans le livre d'Isaïe, chapitre 51, verset 16 » Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une terre nouvelle et pour dire à Sion « Tu es mon peuple » Je mets mes paroles dans ta bouche, c'est l'étude de la Torah et je te couvre de l'ombre de ma main, c'est la pratique de la charité Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une terre nouvelle, ce sont les sacrifices Et pour dire à Sion « Tu es mon peuple » Quand les Israélites sont pieux et qu'ils se distinguent dans l'étude de la Torah et l'accomplissement de ses préceptes, ils sont appelés Sion et « Mon peuple » C'est pourquoi les membres de cette secte, ne se distinguant pas par la Torah, on ne peut les appeler du nom de Sion Ils ont mis à leur tête un homme qui n'a pas grandi sur les genoux du judaïsme et pour lequel la voie de la Torah et des devoirs religieux est étrangère et il se fait fort de nous ramener à la terre promise pour y jouir de la paix et de la sécurité en achetant Sion avec de l'argent contrairement à la prophétie explicite d'Isaïe, chapitre 52 où vous avez été vendus gratuitement et ce n'est pas avec de l'argent que vous serez rachetés Ainsi ils entraînent les foules juives derrière eux en se fondant sur l'idée messianique du retour à Sion en laquelle nous espérons tous mais elle se réalisera par le Saint béni soit-il lui-même comme au temps de la sortie d'Egypte je lui ferai voir des merveilles mais non par la nature Nous devons croire que la délivrance ne peut venir que par le Saint béni soit-il lui-même comme Rachid et les Tosséphotes l'expliquent dans leurs commentaires Du Talmud Sukkah, page 41 La construction future viendra toute faite et parfaite des mains du Saint béni soit-il et c'est pourquoi cela pourra se faire la nuit ou un jour de fête alors qu'ordinairement la construction par les mains de l'homme est interdite en ces temps Quant à l'argument selon lequel l'habitation de la terre d'Israël par des masses juives pourrait déclencher la délivrance On peut faire l'objection suivante À quoi cela servirait-il de remplir la terre d'Israël d'hommes qui sont vides de Torah et de mitzvot qui sont rasés et qui profanent le Shabbat ? Voyez ce qu'a écrit le Tashbetz Celui qui commet un péché en terre d'Israël est puni plus sévèrement qu'en dehors de la Palestine Le serviteur qui se révolte à l'intérieur du palais du roi est plus coupable que celui qui se révolte dans la rue C'est pourquoi il est dit de la terre d'Israël qu'elle dévore ses habitants et qu'elle les vomit Ceux qui commettent des péchés Déjà on voit que dans les colonies qui ont été fondées par les sionistes on consomme des aliments interdits et les femmes vont la tête nue alors que la Torah l'interdit Qu'est-ce que tu bottes, page 72 C'est pourquoi nous devons nous conformer à la tradition de nos pères qui dit que le rassemblement des exilés se fera par le saint béni soit-il lui-même et non par des stratagèmes humains Et Dieu ôtera le cœur de pierre de notre saint comme l'a proclamé le prophète Malachi en conclusion de son livre Voici je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne frappe le pays d'interdits Chapitre 4, verset 6 Les pères croient selon notre tradition que le saint béni soit-il lui-même nous sauvera Mais les fils par suite de la tendance naturelle des jeunes à s'opposer aux vieux et à faire autrement qu'eux veulent se sauver eux-mêmes par des actions Mais lorsque le prophète Élie viendra il ramènera le cœur des fils à leurs pères c'est-à-dire qu'il croit avec une foi parfaite dans les paroles de la Torah et dans le secours divin Et il ramènera le cœur des pères à leurs fils c'est-à-dire qu'il leur donnera le désir de la nouveauté de la jeunesse mais non pour se révolter contre la tradition mais pour découvrir de nouvelles interprétations de la Torah qui la fortifient et la confirment